La Bible n'utilise pas le terme « violence verbale », mais elle en dit long sur le pouvoir de nos paroles. Elle le dit succinctement. La langue a le pouvoir de la vie et de la mort. Proverbe 18, 21. La violence verbale est une arme dans l'arsenal de la violence psychologique. Bien que les tactiques de violence soient nombreuses, le but ultime est de prendre le contrôle de quelqu'un afin d'établir une domination dans une relation. La violence verbale n'est pas une crise occasionnelle après une mauvaise journée ou un manque temporaire de maîtrise de soi verbale au milieu d'un moment de tension. Il s'agit de violences psychologiques. La violence verbale est un péché habituel qui disparaît rarement d'elle-même et peut potentiellement dégénérer en violence physique. La violence verbale manifeste peut inclure des accès de colère, des cris, des jurons, des moqueries, des insultes, des reproches, des accusations, des critiques, des menaces, des ordres, des moqueries, des manipulations, des coercitions, des dénigrements, des humiliations, des déformations de mots, une réécriture de l'histoire et des attaques contre la personnalité personnelle. La violence verbale dissimulée est plus subtile et basse qu'une agression cachée. Elle feint de se sentir concernée et a pour effet de laver le cerveau de la victime, la laissant confuse, déséquilibrée et se remettant en question sur sa valeur et ses capacités. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue et ceux qui l'aiment mangeront ses fruits. Proverbe 18-21 Simplement le Istvion de la vie sont au pouvoir de la vie sitio-là. Petit de votre vie on condition cela. 6.